bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de femmes à part podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler de l'histoire oubliée des femmes au foyer c'est un documentaire qui est paru sur arte au mois de mai dernier et qui a beaucoup fait parler de lui en tout cas vous avez été très 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 nombreuses à me partager ce documentaire et à me demander d'en parler donc au début je voulais en parler en chronique d'actualité et après je me suis dit que ça méritait quand même un podcast à part entière donc voilà c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui nous allons voir est-ce qu'il s'agit d'un documentaire de de propagande est-ce qu'il est ce qu'on peut en tirer des choses positives quel est un peu le contenu donc je ne sais pas si vous l'avez écouté ou pas si c'est le cas n'hésitez pas à compléter mes propos à réagir à me dire ce que vous avez pensé de de ce documentaire et si vous ne l'avez pas vu alors ça ne va pas être un résumé ça va plutôt être mon analyse mais je vous expliquerai de de quoi il s'agit et quel était à peu près le le contenu de ce de ce documentaire et bien évidemment je vous mets le lien de la vidéo d'arté en description à priori elle sera disponible jusqu'au 13 décembre 2022 je sais que parfois j'analyse des documentaires qui qui ne sont ou des magazines qui ne sont plus en ligne au moment où où vous écoutez mes podcasts mais là normalement vous devriez avoir le temps d'aller l'écouter si jamais cela vous intéresse juste avant de commencer je vous a je vous rappelle évidemment de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer comme je viens de recevoir une demande ça me fait penser à ça si vous voulez un exemplaire dédicacé de mon ouvrage n'hésitez pas à me à me le demander en m'envoyant un email tout simplement ou en me mettant un commentaire quelque part c'est tout à fait possible de vous envoyer un exemplaire dédicacé et si vous voulez juste un simple exemplaire bien le le lien pour acheter mon livre se trouve dans la dans la description juste en dessous de cette vidéo ainsi que pas mal d'autres liens donc n'hésitez pas à regarder il y a également le lien pour vous abonner gratuitement à la newsletter que j'envoie tous les dimanches avec du contenu exclusif les liens vers tous les réseaux sociaux vers la boutique de robe jupe boléro menti etc donc n'hésitez pas à regarder tout simplement alors merci déjà à bérangère de la chaîne et du compte instagram le thé des dames que je vous invite à suivre bien évidemment c'est elle qui la première m'a signalé ce documentaire en me demandant si je l'avais vu et en me demandant ce que j'en pensais puis après les semaines qui ont suivi vous avez été nombreuses à me à m'envoyer le lien et au début quand j'ai vu le titre je me suis dit ça y est catastrophe encore un documentaire horrible sur les femmes au foyer ça va être encore de la propagande et je m'attendais à quelque chose d'assez catastrophique à vrai dire j'avoue que j'étais pas très motivée pour l'écouter parfois il ya des choses bon il faut un peu se faire violence pour pour écouter et pour analyser et puis j'étais en train de cuisiner ce jour-là je me suis dit allez je le mets maintenant pendant que je cuisine et comme ça ça sera fait j'écoute au moins le début voir de quoi il s'agit et puis finalement comme j'étais en cuisine assez longtemps je les laissais j'ai quasiment écouté jusqu'au bout alors le documentaire dure 52 minutes et j'ai dû écouter 40 ou 45 minutes enfin je suis vraiment presque allé jusqu'au bout ça peut presque s'écouter enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai fait ça peut vraiment presque s'écouter quand un podcast alors c'est il ya aussi des images d'archives donc c'est assez intéressant de de les voir aussi surtout si vous aimez un petit peu l'histoire si vous voulez si ça vous intéresse de voir un petit peu toutes ces anciennes images c'est sympathique aussi mais sachez que si ça vous intéresse de l'écouter ou si vous aimez un peu écouter les podcasts vous pouvez aussi le faire vraiment sans sans avoir sans avoir les images ça n'est pas si gênant que ça alors je vais d'abord vous lire le synopsis un petit peu de documentaire comme ça vous comprendrez de quoi il s'agit au travers de films familiaux et de journaux intimes michel dominici fait entendre la voix de celles qui ont fait le choix pendant les trente glorieuses de se consacrer à leur famille un éclairage rare sur une thématique délaissée par les sciences sociales se dédier aux tâches domestiques de la préparation des repas aux ménages veillé au bonheur paisible des siens dans un chez soi coquet c'est au milieu du 19e siècle avec l'avènement d'une nouvelle classe moyenne qu'apparaissent en france les premières femmes au foyer au sortir de la seconde guerre mondiale dopé par le consumérisme des trente glorieuses ce statut s'impose comme une promesse d'accomplissement personnel pour des générations de jeunes filles convaincu de la noble mission de se dévouer entièrement à l'heure à la famille mais sous le vernis de l'idéal valorisé par la pression sociale au fil des années et de la quête d'autonomie des enfants qui grandissent l'ennui engendré par la routine le sentiment de mal-être et parfois la dépression rongent en silence beaucoup d'entre elles invisibilité sociale aucune somme encyclopédique ni chaire universitaire ne leur a encore été consacrée pour retracer l'histoire de ces femmes au foyer qui des décennies durant se sont oubliés voire sacrifiés pour le bien-être de leur famille et l'ascension sociale de leur époux michel dominici a puisé dans les journaux intimes d'une dizaine de femmes françaises allemandes et anglaises qui se sont mariées entre 1945 et 1970 nourrissant son film d'archives télévisés et de films familiaux amateurs elle fait entendre leurs ressentis leurs espoirs et leurs désillusions leurs petites joies et leurs sourdes interrogations piégées dans la répétition de tâches sans fin confrontées à un désir déclinant comme à l'ingratitude de leurs proches et surtout condamnées à l'invisibilité sociale elle livre des témoignages émouvants en écho les grandes conquêtes des femmes de la seconde partie du 20e siècle les verront à force de mobilisations et de lutte s'émanciper de la tutelle de leurs maris accéder à la contraception et à l'IVG et investir enfin des carrières jusqu'alors réservées aux hommes voilà pour le synopsis enfin la description de ce documentaire qui est mis sous le sous cette vidéo et que je n'ai lu que là pour à vrai dire pour préparer ce pour préparer ce podcast mais j'ai vraiment commencé le documentaire sans je vais pas dire sans aucune arrière pensée parce que comme je vous l'ai dit j'avais quelques craintes mais en vrai je ne savais rien à propos de ce documentaire ni comment il était fait et donc la première chose qui m'a surprise et plutôt agréablement c'était le fait que ce soit des justement des extraits de journaux intimes et de vraiment les pensées des femmes elles-mêmes à cette époque ça j'ai vraiment trouvé que c'était assez intéressant de ce point de vue là alors bien sûr j'imagine que ces paroles ces extraits sont choisis avec soin et ça n'empêche pas que ça soit au service d'une certaine propagande mais d'un certain côté je trouve ça vraiment intéressant d'une part et touchant d'autre part d'entendre, enfin de lire vraiment ce que ces femmes ont vécu, ce qu'elles ressentaient ce qu'était leur quotidien, quelles ont été les facilités, les difficultés puisque la plupart du documentaire est quand même assez négative mais dans les extraits qui sont lus on a quand même parfois des belles choses etc sur leur quotidien, qu'elles étaient contentes de se marier, d'avoir des enfants etc tout ce qui est décrit n'est pas noir en permanence dans le documentaire donc vraiment d'une certaine façon j'ai trouvé ça assez touchant et j'ai trouvé que la démarche de s'intéresser déjà à ce sujet était vraiment pas mal parce que comme je l'ai dit assez souvent sur ce statut de mère au foyer alors c'est peut-être pas exactement la même chose à notre époque et donc il y a 50-60 ans à l'époque qui est décrite mais je trouve qu'effectivement c'est une thématique qui est rarement abordée ou alors quand elle est abordée c'est souvent pour dire en gros ne soyez pas mère au foyer ou c'est nul d'être mère au foyer ou si t'es mère au foyer c'est que t'es pas féministe ou j'en sais rien voilà tu dessers la cause des femmes si tu restes dans ton foyer bref on en entend des vertes et des pas mûres donc tout ça pour dire que généralement quand le sujet est abordé c'est d'une façon beaucoup plus vindicative, beaucoup plus agressive voilà beaucoup plus catégorique là on va dire que la propagande est faite de manière un peu plus douce et un peu plus un peu plus insidieuse enfin je sais pas comment on dit bon bref du coup c'est peut-être un peu plus vicieux en soi parce qu'on ne le voit pas forcément venir mais je trouve quand même voilà qu'on apprend quand même certaines choses et que ça peut être intéressant de de se plonger dans la peau de ces mères au foyer à cette époque là sachant que de toute façon que ce soit à notre époque ou à cette époque là je veux dire tout n'est pas rose c'est pas parce qu'on choisit d'être mère au foyer que d'un coup on n'aura plus d'obstacles ni de difficultés dans notre vie et que tout va couler de source donc évidemment ça n'est pas le but ni de mes podcasts ni de mes articles quand j'aborde ce sujet donc voilà ça permet de voir la réalité en face donc c'est très bien voilà on voit un peu ce qu'elles vivent au quotidien je trouve ça assez sympathique et je pense que si vous êtes mère au foyer ça va peut-être faire écho à certaines choses que vous vivez aussi parfois certaines frustrations un peu d'isolement ou de solitude ou certaines difficultés de couple ou par rapport à l'éducation des enfants pareil quand les enfants deviennent de plus en plus indépendants et ont de moins en moins besoin de nous qu'est-ce qui se passe comment on va se sentir etc donc en soi c'est pour ça que j'en reviens j'ai toujours cette vraiment cette idée que c'est pas complètement négatif bien sûr il y a de la propagande et il faut être prudent avec ce genre de documentaire mais d'un autre côté je trouve ça vraiment positif que le sujet soit abordé et qu'on parle de ces choses là donc en même temps voilà je trouve ça assez chouette par contre effectivement ce qui ne va pas c'est qu'en fait déjà on ne parle que du mauvais côté des choses alors je l'ai dit parfois les extraits qui lisent on voit quand même deux trois choses positives mais c'est vrai que globalement c'est surtout les souffrances l'isolement les frustrations quand même certains maris assez horribles qui sont décrits on voit un peu que le mauvais côté des choses et toutes les difficultés et souffrances mais comme s'il n'y avait rien de positif à côté à quelques exceptions près comme je l'ai dit mais comme si vraiment globalement c'était être mère au foyer à cette époque et du coup par conséquent et par conséquent on peut en tirer cette conclusion enfin les personnes qui vont écouter vont forcément se dire c'est la même chose à l'heure actuelle donc ça je trouve ça vraiment assez triste deuxième chose que je trouve alors là plutôt illogique et hypocrite c'est le fait de dire en fait on a un peu l'impression que le fait d'être mère au foyer que ce soit à cette époque ou à notre époque engendre certaines souffrances certaines difficultés etc bon ça pas de problème je suis d'accord et la solution à ces problèmes à ces souffrances c'est de ne plus être mère au foyer donc voyez par exemple si vous avez des problèmes dans votre travail que ça se passe pas très bien avec votre directeur que vos collègues sont pas très sympathiques que vous avez pas mal de frustrations par rapport à vos clients par rapport au délai par rapport à la disponibilité des produits que vous vendez par rapport je sais pas bon voilà il peut y avoir on a tous plein de problèmes au travail je pense vous savez ce que c'est la solution c'est d'arrêter de travailler c'est pas de il n'y a pas d'autre solution c'est le travail en lui-même c'est le fait de travailler sûrement qui est mauvais pour vous et vous devriez vous mettre en vacances à durée illimitée et vous verrez votre vie s'améliorera bon évidemment c'est ironique ce que je dis mais vous voyez c'est un petit peu ça par rapport au mère au foyer on a l'impression qu'en fait ce type de souffrance d'isolement de frustration de difficultés sont inhérentes au fait de rester au foyer et donc la seule solution c'est de quitter son foyer de travailler d'avoir une carrière extérieure pour aller mieux alors que en fait la souffrance la frustration les difficultés j'allais dire sont inhérentes à toute vie à tous les domaines à peu près et et la solution c'est pas de se dire bon bah allez hop j'arrête de travailler ou j'arrête d'être mère au foyer ou j'arrête d'avoir une famille parce que j'ai des problèmes relationnels ou faut surtout pas que j'ai d'amis parce qu'en fait pareil on a toujours des des problèmes enfin ça peut arriver quoi d'avoir des conflits ou je ne sais quoi avec nos amis nos voisins ou autres bon à part vivre en ermite et encore je ne sais pas si ça vous rendra heureux mais voilà donc moi je trouve que c'est un peu hypocrite la solution que de montrer comme unique solution le fait que voilà en fait ces femmes étaient malheureuses parce qu'elles étaient au foyer et la seule solution pour qu'elles soient heureuses c'était de leur permettre d'avoir une carrière de s'émanciper etc ça c'est un premier enfin un deuxième point autre point aussi qui n'a pas été abordé et je trouve ça très dommage ça a été rappelé par Virginie Vota sur son sur son compte Instagram parce que elle aussi a a visualisé ce documentaire et elle a fait un rappel très intéressant auquel je n'avais pas pensé effectivement c'était qu'une fois de plus c'était de montrer tout du côté de la femme au foyer comme si du côté de l'homme c'était tout rose tout beau alors vous l'avez peut-être entendu quand je vous ai lu le synopsis il faudrait que je vous retrouve la phrase mais en gros elles sont condamnées condamnées à l'invisibilité sociale mais tout ça c'est pour donc elles se dévouent entièrement à leur famille je ne retrouve plus ah voilà des sacrifiés pour le bien-être de leur famille et l'ascension sociale de leur époux et en fait on a l'impression enfin quand on lit un peu enfin voilà on a l'impression enfin quand on écoute plutôt le documentaire c'est un peu comme si la femme avait le rôle difficile frustrant et vraiment pas agréable de faire la petite esclave qui reste à la maison et qui fait toutes les basses tâches domestiques et par contre comme si tous les maris avaient à côté le beau rôle ils peuvent être dans la société ils peuvent voilà leur grand pas grandir mais progresser dans leur carrière progresser aussi socialement ils ont la belle vie ils gagnent de l'argent ils ont un compte en banque et je ne sais quoi et je ne sais quoi et comme si c'était voilà en gros la belle vie pour les hommes et l'esclavagisme pour je ne sais pas si ça se dit mais pour les femmes bon ça c'est aussi quand même assez caricatural bien sûr je pense qu'il y a sûrement des maris qui malheureusement ont abusé de leur femme et qui le font encore à l'heure actuelle et qui traitent leurs épouses comme si c'était justement des femmes de ménage et qu'elles étaient juste là pour c'était de la main d'oeuvre on va dire pour tenir la maison propre et éduquer à peu près les enfants comme si elles n'avaient pas de valeur ajoutée comme si on embauchait quelqu'un pour faire ce genre de tâches et comme si eux avaient la belle vie donc oui je pense qu'il y en a ça a été le cas mais je pense que dans la plupart des cas en fait les hommes faisaient aussi des sacrifices de leur côté c'est eux qui ont la responsabilité financière j'allais dire de leur foyer c'est eux qui devaient travailler du matin au soir pour pouvoir apporter de quoi nourrir toute leur famille c'est une responsabilité j'allais dire c'est à la fois physique quoi je veux dire il faut y aller il faut sortir du foyer il faut travailler toute la journée c'est aussi une responsabilité morale quand même qui pèse sur leurs épaules je pense que les hommes aussi évidemment ont dû faire des sacrifices donc c'est un petit peu dommage de considérer ça comme les hommes ont la belle vie et les femmes avaient une situation horrible alors que je pense qu'il y a eu des sacrifices des deux côtés et qu'en fait il s'agit d'un travail d'équipe d'un travail de... j'en avais parlé dans un autre podcast le fait de dire que maintenant on considère plus la famille comme une entité en tant que telle comme un ensemble c'est plus c'est des individus des individus qui ne vont pas constituer un foyer qui vont rester des individualités et... et du coup c'est pour ça qu'on veut une espèce d'égalité un peu factice et superficielle à tout prix que chacun fasse exactement le même nombre de tâches ménagères etc. plutôt que d'être complémentaire de se rendre service mutuellement d'agir là où on est les meilleurs les plus efficaces etc. là où on va rendre le plus service aussi et... et voilà donc c'est très dommage de ne pas considérer le mariage le foyer le couple comme une équipe plutôt que comme deux individus et puis on va comparer à ce qu'ils ont exactement les mêmes avantages les mêmes responsabilités etc. je pense que bon nombre d'hommes sont quand même ravis d'avoir le soutien de leur épouse pas parce que ah c'est cool elle passe le balai quand je suis pas là et c'est tout propre quand je rentre mais tout simplement parce qu'elles vont les soutenir moralement physiquement aussi dans toutes les tâches quotidiennes évidemment mais aussi moralement elles vont et puis dans le synopsis là du documentaire il parle de voilà elles se sacrifient pour l'ascension sociale de leur mari mais je pense que la femme est presque autant responsable de l'ascension sociale du mari que le mari lui-même même si ce n'est pas elle forcément ou de sa progression dans sa carrière j'en avais parlé aussi dans une chronique d'actualité alors du coup j'ai plus les chiffres en tête mais il faudrait retrouver la chronique c'est une chronique du mois de mai dans laquelle je vous parlais il y avait une étude des statistiques qui avaient été faites sur la progression dans la carrière des hommes enfin les hommes en gros qui avaient une épouse qui ne travaillait pas progressaient plus rapidement ou allaient plus loin dans leur carrière que les hommes qui avaient une femme qui travaillait et ça montrait en fait que justement on voit bien l'importance et le rôle de la femme même dans la carrière de son mari justement avec le soutien qu'elle peut lui apporter qui n'est pas juste un soutien matériel mais qui est aussi un soutien moral psychologique et qui va bien au-delà de ça et puis leurs discussions les conseils qu'ils peuvent se donner tout ce qu'ils peuvent s'apporter mutuellement c'est ça qui va les faire grandir qui va faire grandir leur foyer je pense que chacun de son côté a des tâches qui ne sont pas très agréables ou a des sacrifices à faire mais c'est une équipe et ça je trouve ça dommage qu'on n'en parle jamais et on a l'impression comme d'habitude que ce sont les hommes qui ont la belle vie et les femmes qui triment c'est parfois le cas je ne dis pas le contraire mais on peut aussi apprendre à avoir un certain équilibre et à travailler en équipe tout simplement je pense que c'est aussi important de parce que vous voyez c'est mentionné dans le synopsis et puis dans le documentaire aussi en tant que tel que ces femmes là vous voyez elles étaient confrontées aussi à l'ingratitude de leurs proches à l'invisibilité sociale l'invisibilité sociale pardon le fait qu'elles-mêmes ne se sentaient pas forcément très utiles elles avaient au début on parle quand même qu'elles étaient contentes parce qu'elles étaient convaincues de la noble mission de se dévouer entièrement à leur famille mais en fait au fur et à mesure de la routine etc bon ça s'était vite oublié et puis finalement elles ne se sentaient pas si bien mais justement plutôt que de dire oui c'est vrai il faut qu'elles quittent leur foyer je pense qu'il est plus intéressant d'essayer de revaloriser ce statut et ce choix des femmes qui décident de rester dans leur foyer de ne pas travailler à côté de ne pas avoir de métiers rémunérés en dehors de leur foyer et ça je trouve ça hyper important justement j'essaye d'en parler dans mes podcasts mais à mon humble niveau à part alors je sais que mes podcasts ont quand même des heureuses conséquences et qu'il y a déjà des femmes qui m'ont écrit et vous êtes nombreuses à m'avoir déjà écrit en me disant que ça vous avait motivé et ça vous avait convaincu de rester dans votre foyer d'arrêter votre carrière et vous étiez vraiment beaucoup plus heureuse que ça allait mieux dans votre famille dans votre couple que vous vous étiez plus épanoui et que vous étiez ravis d'avoir passé le pas donc bon les podcasts peuvent quand même avoir un effet mais ce que je veux dire c'est qu'à plus grande échelle il faudrait vraiment qu'il y ait une revalorisation de ce statut de mère au foyer et déjà auprès des femmes elles-mêmes et ensuite auprès de la société les femmes elles-mêmes qu'elles comprennent alors oui je sais changer des couches faire le ménage c'est pas quand les enfants sont petits du moins et puis après je sais pas faire des conduites pour les emmener à l'école les aider à faire leur devoir en CP à réciter leur poésie peut-être que c'est des choses où on se dit bon intellectuellement c'est pas forcément très stimulant et ça demande pas un bac plus 10 pour faire toutes ces choses-là et voilà on se sent un peu un peu frustré mais en fait être éducateur c'est quand même évidemment c'est pas besoin d'avoir bac plus 10 mais être éducateur c'est une responsabilité mais c'est pas juste apprendre à l'enfant à être propre à faire ses lacets tout seul et être un minimum indépendant et de plus en plus indépendant jusqu'à sa majorité c'est éduquer des personnes éduquer des âmes faire en sorte qu'il y ait des gens bien que ce soit des personnes de bonne volonté qui sont orientées vers le vrai le beau le bon de bons catholiques des futurs citoyens enfin c'est des personnes qui vont faire la société future quoi donc évidemment que c'est hyper important comme je vais pas dire comme travail mais oui comme responsabilité de s'occuper de ses enfants de s'occuper de son foyer et évidemment il faut revaloriser ce statut et montrer aux femmes l'importance de ce qu'elles font et montrer à la société que la société comprenne l'intérêt que les femmes restent au foyer pareil vous êtes super nombreuses à témoigner que ce soit dans votre famille vos collègues ou autres vos proches justement on vous regarde un peu de haut ou vous avez vraiment des remarques très désobligeantes quand vous dites que vous êtes au foyer ou que vous voulez retourner dans votre foyer et c'est horrible d'avoir ce genre de remarques et quand on est constamment avec la pression sociale que l'on subit à l'heure actuelle et tout le lavage de cerveau qui consiste à dévaloriser ce statut de mère au foyer forcément il y a encore plus de frustration et encore plus d'invisibilité donc ça c'est vraiment très dommage on passe aussi sous silence dans ce documentaire qu'en fait certaines femmes étaient sûrement très heureuses très épanouies et très bien dans leur peau c'est un peu dommage évidemment c'est un parti pris de montrer que c'était difficile pour elles et que leur voix ne trouvaient pas forcément d'écho dans cette société là on a l'impression aussi dans ce documentaire que donc comme je l'ai dit tout à l'heure que le problème est lié au fait d'être mère au foyer en soi voilà comme si c'était ça le problème et en fait on se rend compte parce que d'ailleurs c'est mis dans le synopsis que heureusement après avec l'accès à la contraception à l'IVG elles ont pu enfin s'investir dans des carrières qui étaient réservées aux hommes s'émanciper d'être tutelle de leur mari à force de mobilisation et de lutte donc on se dit bah voilà maintenant les femmes doivent être heureuses quoi enfin elles ont eu tout ce qu'elles voulaient elles sont libérées elles vivent leur carrière comme elles veulent libération sexuelle libération dans tous les dans tous les sens ça doit être génial et en fait on se rend compte qu'à l'heure actuelle les femmes sont toujours autant victimes toujours autant malheureuses toujours autant surchargées toujours aussi frustrées et toujours en train de se plaindre alors je le dis pas forcément d'un 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 point de vue négatif mais mais c'est vrai qu'on se dit bah où est le progrès quoi moi j'aimerais bien comprendre on a l'impression que dans ce documentaire qu'on nous dépeint une situation horriblissime et que rien ne va et puis finalement à l'heure actuelle si on lit les médias les réseaux sociaux bah la situation des femmes apparemment est également invivable alors j'aimerais bien comprendre pourquoi alors les féministes vont nous expliquer que c'est parce qu'on n'a pas encore on n'est pas encore allé au bout de l'achèvement de la libération du truc mûche bon je veux bien mais bon dans ces cas là ça s'arrête jamais et les femmes seront toujours malheureuses soi-disant à cause des autres et surtout des hommes d'ailleurs mais voilà j'aimerais bien comprendre en quoi les femmes sont beaucoup plus heureuses que ce qui est décrit dans ce documentaire et d'ailleurs dans le documentaire c'est ça que je trouve intéressant c'est pour ça bon c'est de la propagande mais en même temps le fait que ça soit vraiment des journaux intimes des images d'archives etc on se rend compte qu'en fait les souffrances qui sont dépeintes comme je l'ai dit c'est pas forcément lié enfin il y aurait des solutions pour justement empêcher l'isolement favoriser une meilleure communication dans le couple un accompagnement quand les enfants grandissent etc etc il y a beaucoup de choses qui pourraient être mises en place pour aider ces femmes à être davantage épanouies à surmonter plus facilement les obstacles à s'en sortir à être heureuse dans ce statut et dans ce choix de vie et donc c'est un peu dommage de faire croire qu'en fait il n'y a aucune solution et que la seule solution c'est de quitter leur foyer dans ce cas là toutes les femmes seraient heureuses à l'heure actuelle qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent et s'émanciper et être émancipées autant qu'elles le souhaitent mais bon autre chose du coup que je voudrais mentionner qui n'est pas mentionné dans ce documentaire mais voyez par exemple le travail que fait Fabuleuse au foyer j'en ai déjà parlé alors je cautionne pas tout ce qui est dit tout ce qui est écrit sur ce site mais n'empêche que c'est un énorme travail qui est fait pour essayer de faire plein de choses d'ailleurs c'est à la fois réconforter les femmes au foyer à la fois les encourager à la fois leur redonner un peu d'élan, d'énergie un peu un coup de pied aux fesses entre guillemets quand elles ont besoin de repartir de s'y remettre et de se remettre un peu sur les rails en même temps c'est un partage de bons conseils en même temps c'est la création d'un réseau d'entraide etc en même temps il y a de l'humour il y a énormément de sujets qui sont abordés encore une fois je ne suis pas d'accord avec tout ça n'est pas un site catholique d'ailleurs mais d'un point de vue naturel on peut quand même voir qu'il y a pas mal de bonnes choses qui sont faites et c'est ce genre d'initiatives justement qui devraient être mises en place alors peut-être pas exactement ça mais vous voyez il y a des initiatives qui existent pour aider soutenir toutes les femmes qui font le choix ou qui n'ont pas le choix d'ailleurs que de rester au foyer et donc ça je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment super intéressant et c'est plutôt ce genre de choses qui devrait être mis en avant ou ce genre d'initiatives que l'on devrait voir se multiplier à une échelle beaucoup plus importante plutôt que de dire que la solution c'est que les femmes prennent la pilule et quittent leur foyer et vivent leur vie surtout loin des hommes ou alors en ne se servant des hommes que quand elles ont certains besoins notamment financiers bon c'est un petit peu un petit peu dommage de faire un petit peu comme si la femme au foyer c'est juste de la main d'oeuvre pour le ménage et pour changer les couches de la main d'oeuvre sans intérêt c'est un statut qui ne devrait plus exister ça n'a pas d'importance c'est normal que ça provoque beaucoup de frustration et de souffrance parce que rien de bon ne peut en sortir donc évidemment voilà la conclusion de ce podcast de ce commentaire de cette analyse appelez-le comme vous voulez c'est que oui c'est de la propagande ceci dit ça n'empêche pas qu'il faille garder l'équilibre en toute chose et qu'il faille prendre en considération tous les éléments qui sont donnés d'autant plus que ce sont des éléments historiques bon après je ne suis pas allée vérifier chaque témoignage c'est des journaux intimes etc mais globalement on peut se dire on va partir sur la base que les témoignages et la lecture des journaux intimes est vrai et justement si c'est vrai autant se baser dessus pour comprendre mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux qu'est-ce qu'on peut améliorer qu'est-ce que l'on peut apporter à ces femmes parce que je pense que les problématiques ne doivent pas être exactement les mêmes en 1950 et à l'heure actuelle ceci dit il peut quand même y avoir des choses en commun enfin moi en tout cas quand j'entendais les premiers témoignages sur la frustration de certaines choses après quelques années de mariage ou quand les enfants grandissent etc quand ils s'installent à la campagne et que la femme se retrouve un peu seule enfin vous voyez c'est des choses je suis sûre qu'il y a plein de mamans à l'heure actuelle qui vivent encore ça et donc gardons équilibre en toutes choses sachons reconnaître reconnaître les bons côtés de ce documentaire déjà qui parle des femmes au foyer ensuite qui met en avant aussi leurs difficultés leurs souffrances etc par contre effectivement la réponse qui est apportée n'est pas forcément la bonne mais ça peut nous donner nous des pistes de réflexion et nous aider dans notre combat j'allais dire un petit peu pour revaloriser ce statut et nous pousser un petit peu à toujours essayer et bien d'accompagner ces femmes au foyer et puis si vous vous êtes femme au foyer et que vous que vous faites face à certaines difficultés bah voilà que vous ayez aussi qu'on puisse aussi vous proposer des solutions vous accompagner vous aider un peu comme avec ce site fabuleuse au foyer qui donne déjà pas mal de pistes et de contenus gratuits que vous pouvez toujours aller voir mais ce podcast n'est pas sponsorisé par fabuleuse au foyer par ailleurs et je rappelle que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit sur ce site avant que vous me tombiez dessus sachons vraiment faire la part des choses mais voilà pas mal de choses abordées dommage qu'on n'ait pas vu le côté positif que ça aurait été bien par exemple d'avoir un petit mot qui dit qui disent que toutes ces femmes se sont sacrifiées ont eu des difficultés des obstacles c'était pas tous les jours tout rose et tout ça elles l'ont fait pour le bien de leur famille pour le bien de la société pour tel et tel bien fait etc ça aurait été quand même intéressant de montrer ça parce que là on a un peu l'impression que les pauvres elles se sont fait arnaquer elles sont allées dans on leur promettait le bonheur et finalement elles ne l'ont pas eu elles se sont fait enfermer dans cette espèce de dans le foyer dans un foyer dans une prison elles ont été emprisonnées presque contre leur gré un peu publicité mensongère qu'on leur a faite elles ont été dans la souffrance et dans les frustrations en permanence alors que la solution c'était juste de se rebeller de manifester de prendre la pilule de quitter leur foyer de divorcer et d'être malheureuse quand même voilà ça serait peut-être un peu plus juste de parler de tout ça et c'est vrai que c'est pas très logique de faire croire que heureusement maintenant les femmes sont libérées beaucoup plus heureuses parce qu'on voit que ça n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle comme quoi le problème ne semble quand même pas être le fait d'être femme au foyer mais quel peut donc être le problème je me le demande bon j'en ai déjà parlé dans pas mal de podcasts donc vous vous en doutez c'est peut-être le féminisme je ne sais pas je ne dis rien je n'en dis pas plus si le sujet vous intéresse vous pouvez aller écouter les différents podcasts et chroniques que j'ai déjà publiés sur ma chaîne d'ailleurs avec la petite loupe la petite fonction loupe vous pouvez retrouver vous tapez des mots clés vous tapez foyer ou mère au foyer vous trouverez plein de podcasts sur ce sujet n'hésitez pas à fouiller un petit peu sur la chaîne il y a déjà vraiment pas mal de sujets qui ont été abordés que vous ayez écouté ou non ce documentaire d'Arte je vous invite vraiment à compléter mes propos en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé les leçons que vous en avez tirées est-ce que vous me trouvez peut-être trop sévère au contraire trop indulgente envers ce documentaire n'hésitez pas à me le faire savoir je vous lis toujours avec grand plaisir merci à tous pour votre fidélité pour votre écoute pour vos dons pour vos messages adorables et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et à très bientôt et à très bientôt